D'accord, alors une question qui revient peut-être très très souvent, quand est-ce que la psychothérapie devient nécessaire docteur ? Alors la plupart des démences, les personnes qui en souffrent ne sont pas forcément conscientes tout le temps qu'elles ont un problème justement d'ordre démentiel. Et si vous voulez la psychothérapie est vraiment souvent importante quand on est dans des phases précoces de déclin cognitif, quand la personne a toujours un peu conscience des difficultés qui sont en train de s'aggraver et de leur implication sur la vie quotidienne. Mais la psychothérapie et l'accompagnement est surtout nécessaire auprès de l'entourage proche, l'entourage familial. C'est-à-dire que par rapport à ces démences, la notion de personne ressource, c'est-à-dire l'entourage qui est autour de la personne qui souffre de démences et qui va le suppler tous les jours dans les actions de la vie quotidienne, parce que pour l'alimentation, pour l'habillement, pour beaucoup de choses, il faut une assistance surtout dans les stades avancés de la maladie. Ces personnes aidantes se retrouvent le plus souvent en proie à d'authentiques dépressions, avec tout ce qui s'ensuit, de souffrance, etc. Et là aussi, la psychothérapie par rapport à la famille de la personne qui souffre de démences est éminemment importante, avec un accompagnement qui soit adapté. Alors justement, si la personne n'est pas bien accompagnée, quels peuvent en être les risques donc ? Le problème des démences, c'est toujours les problèmes qui sont liés à l'aggravation de l'état démentiel. Et quand on parle de l'aggravation de l'état démentiel, on peut imaginer que quand notre mémoire est compromise, quand il y a ce qu'on appelle un syndrome confusionnel, quand on est confus, c'est-à-dire désorienté dans le temps et dans l'espace, on peut avoir de l'agitation, il peut y avoir des violences qui sont commises par la personne qui a ce type de démence, avec aussi d'authentiques délires qui commencent à apparaître, avec des thématiques assez récurrentes, comme quoi il y a eu des vols à l'intérieur de la maison, comme quoi il y a des personnes qui sont venues, par exemple, à la maison pendant la nuit, ce genre de choses, qui rendent beaucoup plus compte de la détérioration de la mémoire et de la capacité à replacer les choses, ou plutôt nos souvenirs, dans le continuum temps. Mais aussi, ça peut aussi donner lieu à des choses un peu plus dramatiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle des fugues pathologiques, c'est-à-dire où la personne qui a une démence et qui a des problèmes d'orientation peut sortir de son domicile et peut-être s'éloigner, s'égarer et ne pas pouvoir retrouver son chemin. Ce sont des choses, malheureusement, qui sont assez fréquentes dans le cadre des démences, surtout à un stade avancé, quand il n'y a pas, je dirais, un entourage familial extrêmement présent.